Bon voilà on y est, le patch et le wipe de la saison 4 de Dark and Darker est sorti aujourd'hui. Si tu ne sais pas ce que c'est un wipe, je vais te la faire très rapide. En gros, tous les 3 mois à peu près dans Dark and Darker, il y a donc ce qu'on appelle un wipe. C'est à dire que tout ce que tu as sur tes personnages vont être supprimés. Donc ton inventaire, ton or, tes stash, etc. Tu vas garder uniquement les personnages avec leur pseudo et également les récompenses que tu auras potentiellement accumulées sur le leaderboard de la saison précédente. Bien sûr, tout ce que tu as acheté dans le shop avec de l'argent réel ou avec tes petites pierres bleues, tu vas également les garder. Donc les emotes, les skins, etc. Bon, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce patch ? Pour commencer, le très gros, le très lourd, c'est le retour de la map Ruin. Ça fait longtemps qu'on attend son retour, si tu ne sais pas à quoi elle ressemble, tu peux aller voir mes anciennes vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est une map en extérieur. Beaucoup de gens s'en sont pleins parce qu'elle n'était pas équilibrée, il y avait trop de distance, les gens se cachaient partout, etc. Donc en fait, ils l'ont retirée il y a quelques mois pour la retravailler et elle ressort enfin. Avec le retour de cette map, on a également le retour des donjons à 3 niveaux. Bon, si tu ne sais pas à quoi ça correspond, à la base, le jeu Dark and Darker était pensé sur 3 niveaux. Donc tu es arrivé dans la map des ruines, ensuite tu es passé dans le château et ensuite tu es allé dans les enfers. Beaucoup de gens, encore une fois, se sont plaints que les parties étaient trop longues, que potentiellement c'était chiant parce qu'ils n'aimaient pas telle map, alors ils ne voulaient pas jouer dessus, etc. Personnellement, le gros défaut de ce système, c'est qu'en fait, quand tu es arrivé à la map numéro 2, en général, il y avait moins de joueurs et à la map numéro 3, il n'y avait plus personne. Et ce qu'ils ont fait en sorte de merge les serveurs entre eux, donc c'est-à-dire de faire se rencontrer les joueurs des différents serveurs ensemble, ce qui serait pour moi la meilleure solution, donc ça éviterait d'avoir des parties vides, ça je ne sais pas, on va le découvrir en y jouant petit à petit. Ils avaient prévu avec le retour des ruines, le désir de mettre plusieurs boss sur la map, on a un nouveau boss, le Spectral Knight, donc le Chevalier Spectral. Un nouveau système est également mis en place, ça s'appelle le Donjon Express, donc qu'est-ce que c'est en gros entre chaque layer ? Quand tu vas passer du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, tu vas avoir un petit personnage avec qui tu vas pouvoir donner ton stuff que tu auras accumulé. En gros, ça t'évite de repartir sur le donjon d'après avec le stuff que tu auras récupéré, donc de le perdre potentiellement et surtout de ne plus avoir de place. Nouveau système appelé Item Origine, donc celui-là, il va permettre de déterminer qui est l'aventurier qui aura extrait l'objet du donjon. Par exemple, je sors un super gourdin, il y aura marqué que c'est le gourdin de Barsar. Il y a également avec ce patch des nouveaux monstres à apparition unique aléatoire, des nouveaux objets, donc des artefacts mineurs, ce qu'ils ont décidé d'appeler le Tom of Knowledge qui sera disponible dans la barre latérale des options et ça permettra d'aider avec les informations de base du jeu, donc un espèce de petit tuto quoi. De nombreuses quêtes ont été retravaillées et ils ont mis quelque chose que je demandais depuis longtemps et ça je trouve ça trop cool, c'est que l'affinité acquise grâce au système de quêtes, il est désormais partagé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, quand tu faisais tes quêtes avec un personnage, donc par exemple tu crées un fighter, tu faisais tes quêtes avec ton fighter, à chaque fois que tu recrées un autre perso, il fallait tout refaire. Donc là potentiellement, l'affinité sera partagée. Ça veut dire que par exemple, tu crées ton fighter, tu fais tes quêtes avec le fighter, donc on imagine que tu débloques par la suite les crafts, etc. Tu auras accès à ces crafts également sur tes autres personnages. Les niveaux de triomphe ont été réinitialisés à zéro, qu'est-ce que c'est ? Tu sais, c'est les petites pierres bleues, plus tu t'extrais, plus tu gagnes des points et arrivé à un certain nombre de points, tu vas gagner une pierre bleue. Ces pierres bleues pourront être utilisées dans le shop pour acheter des skins, des émotes, etc. Ils ont également plafonné ça, donc maintenant tu pourras en avoir que 5 maximum. Il faudra également plus d'expérience pour atteindre le niveau maximum. Bon, ça c'est un détail, mais bon, ça pousse quand même à la consommation, c'est-à-dire que déjà c'était galère pour avoir des petits trucs bleus. Maintenant tu vas encore plus galérer, en plus c'est limité, donc bon, en gros, achète des pierres rouges si tu veux te faire des skins et des émotes. En contrepartie, c'est plutôt cool, ça récompense les gens qui ont acheté le jeu de façon légendaire, donc ces personnes-là auront un XP de 1,5 pour chaque extraction. C'est-à-dire que tu auras 0,5 fois plus d'XP d'extraction sur tes petits points de triomphe. Si tu avais tâté le leaderboard la saison précédente, évidemment, les récompenses sont désormais disponibles. Ils ont également rajouté de nombreux skins et des emoticones cosmétiques incroyables. Ils ont retravaillé les modèles 3D pour certaines armes et des objets utilitaires. Ils ont équilibré les dégâts en fonction de la distance d'attaque pour certaines armes, donc j'imagine que potentiellement les arcs ont été modifiés, les arbalètes, si tu tires loin, moins ça fait de dégâts, je pense que c'est ça, on verra sur le terrain. Possibilité d'acheter des articles en gros auprès des marchands. Bon, je suppose que tu vas pouvoir acheter des gros packs de potions, des gros packs de bandages et des gros packs de fléchettes. C'est cool, ça permet d'éviter de spammer comme un gros porc. Au moins, là, tu mets le nombre que tu veux et t'es tranquille. L'équipement de départ a été amélioré pour toutes les classes. Et là, une grosse nouveauté, ça par contre, c'est super intéressant. Ils ont mis les cartes du donjon en jeu. Avant, tu devais aller sur le wiki pour essayer de choper la carte, de voir sur laquelle tu étais et tu pouvais te diriger. Donc là, maintenant, tu te feras plus chier, tu l'auras directement en jeu. Ils ont également modifié la boutique, 2-3 petites autres choses. Mais bon, ce n'est pas les trucs les plus intéressants. Bon, on le savait, ça n'allait pas arriver aujourd'hui. Mais par la suite, on va avoir l'arène qui va arriver. Donc ça, c'est très très attendu. Surtout qu'il y aura un mode classé compétitif. Donc à voir ce que ça va donner. Et également un système de religion qui permettra de prier pour avoir des bénéfices sur certaines religions, etc. En tout cas, les prochains jours, c'est sûr, je serai présent sur Dark & Darker, sur ma chaîne Twitch. Et n'oublie pas, dimanche matin, comme tous les dimanches matins, il y aura le best-of à 10h sur Dark & Darker. Pour ce qui est de YouTube, je vais tester tout ça, voir ce que ça donne, rentrer dans le concret comme on dit. Et puis ensuite, je te ferai un retour plus précis et plus détaillé sur YouTube.